Il a été déclaré que c'est une année qui ne ressemblera à aucune autre des années que nous avons vécues. Ça sera la plus belle année que tu n'aies jamais vécue. Il y a des multitudes qui ont commencé à recevoir leurs colis, les visitations ont été surnaturelles. Et si toi qui me regarde, tu n'as encore rien à raconter, ne t'inquiète pas, ça vient cette saison et tu ne rateras pas ta saison. Donc plus que jamais, à partir de cette saison, un Pâques Saint-Chrétien, nous allons devenir une église qui témoigne, une église qui va, une église qui proclame. Et on va aller partout, on va aller dans nos familles, on va aller dans les centres commerciaux, on va aller dans les rues, on va aller dans les boîtes aux lettres et on veut raconter ce que le Seigneur Jésus a fait. On aura pour toutes les églises des sorties d'évangélisation. C'est pas pour les gagneurs d'âme, non. C'est toute l'église qui devra sortir. Le premier rendez-vous, ça sera le samedi 20 avril. Toutes les églises, c'est le week-end de Pâques, tout le monde sort. Il n'y a personne qui reste à la maison. Même une équipe réchauffe, trois cultes, on va sortir. On va aller proclamer le nom de Jésus, les bontés du Seigneur. On va aller annoncer ce que Jésus fait. Si on doit atteindre le cap de 100 000 disciples de Jésus d'ici 2030, il faut que la culture de l'évangélisation du témoignage, de partager notre foi commence maintenant. Le témoignage, c'est juste dire hier, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Comment étais-je hier ? Comment est-ce que je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ce que je vais partager. Et ça sera notre culture à un Pâques sans chrétien. Comment est-ce qu'on fera ? On ira. On aura d'abord la plateforme, c'est le site internet oserjésus.com. Le but, c'est ce que Dieu nous avait révélé, c'est d'envoyer toute la francophonie vers oserjésus.com. Oserjésus.com, c'est le site qui va compiler, rassembler tellement de témoignages dans tous les domaines. Si on leur dit de venir à l'église directement, ils ne viendront pas. Mais par contre, si on éveille leur curiosité, en leur disant qu'il y a des gens qui ont osé croire en Jésus, qui ont osé se confier en Jésus, osé expérimenter. La Bible dit, voyez, goûtez combien le Seigneur est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Oserjésus, ça veut dire tester un peu Jésus. Donc, il y a le site internet qui est la base. Et puis après, il y a les différents supports de communication. On aura un magazine papier, histoire miraculeuse. Ce sera un magazine qu'on va distribuer partout. On va aller dans les rues, on va aller dans les centres commerciaux. Et puis surtout, on va avoir une équipe de postés du royaume. Les postés du royaume, ce sont ceux qui vont aller dans les boîtes aux lettres. Ils vont distribuer ça dans les boîtes aux lettres, des maisons, des pavillons. On aura des stickers, on aura des flyers. On portera des t-shirts, des polos. On fonctionne la météo. En tout cas, on aura des vêtements parce qu'on ne peut pas toujours... Il y en a qui ne veulent pas parler. Mais si je mets un t-shirt, oserjésus.com, si c'est juste écrit sur mon t-shirt, c'est un excellent moyen d'évangéliser, mais sans parole, juste par le visuel. Et donc, chacune de ces sorties d'évangélisation, ça doit être une armée. À nous de porter le fardeau du Père. C'est ce qu'on va faire tous ensemble. Famille, un parc sang chrétien. Et je vous assure, nous allons jouer notre rôle dans la conquête des âmes pour amener la France à Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça a été une super expérience, oserjésus. Les personnes étaient... Ils prenaient les supports qu'on avait, ils prenaient les flyers, ils regardaient. Surtout pas hésiter, parce que les gens sont à l'écoute et puis ils ont besoin. On a aussi rencontré une dame qui était malade. Et elle a accepté le livre, le bouquin. Et ça l'a touché en fait énormément. Alors, la personne qui était à côté de cette personne, qui n'avait jamais entendu parler du Seigneur Jésus, cette personne a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il y a eu trois âmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et on a fait une belle rencontre parce qu'il y a une âme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu parce que les personnes étaient... réceptives. Au départ, on a eu beaucoup de refus lorsqu'on parlait directement du site uniquement. Après, on s'est rendu compte en fait que les petites... les cas particuliers, là, ça pouvait parler. Et du coup, on abordait les gens en disant directement, si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de dépression, ou si vous-même vous en avez, comment ? Oui, exactement. Est-ce que vous êtes intéressé ? Est-ce que vous voulez aller sur ce site ? Et du coup, ils étaient beaucoup plus disposés. Voilà. Il y en a qui se sentaient concernés ou il y en a qui pensaient pouvoir aider quelqu'un. Du coup, on a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés. Une des choses marquantes, c'était aussi quand, par exemple, la dame qui était paralysée, la fille de la dame, elle n'est pas paralysée, mais elle a une mère qui est paralysée, qu'elle conduit, et elle aussi, elle est souffrante. Et l'idée, en fait, c'était quand on a vu la dame paralysée, on est amené vers elle. Mais c'est la dame qui nous disait non. Mais à la fin, en fait, on s'est rendu compte que la fille avait plus besoin, en fait, son cœur vraiment avait besoin de ça. Et la fille, elle a pris le magazine, malgré que sa mère elle disait non, elle a connu. Et c'était vraiment une marque, quelque chose de touchant, en fait. Il y a des tas de dispositifs qui attendent le monde, qui viennent chercher un peu. Qui ont été interpellés par le site, qui ont été interpellés par les thématiques, qui ont été écrit sur les flyers. Et ça, c'est impressionnant, parce que je pense que beaucoup se sont des concernés par les thématiques, et c'est ça le plus sympa. Nous avons vraiment un tournoi au Seigneur, qui a vraiment lancé cette dynamique, qui a parlé à son serviteur, le pasteur Yvan. Et nous, nous sommes en train de suivre sur le territoire de la Normandie. Vous voyez, donc là, avec toute l'équipe missionnaire, donc cet après-midi, nous sommes allés dans les rues, dans les centres commerciaux, à différents endroits. Actuellement, nous sommes sur les quais, les quais de Seine, rive droite là-bas, rive gauche ici, et vraiment sur les quais. En fait, une des choses que nous avons vues de manière pratique et concrète, c'est quand Jésus dit, la moisson est grande, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Et oui, nous avons vu du monde, nous avons vu du monde sur les quais, du monde en centre-ville, du monde dans les centres commerciaux. Et en fait, on était peut-être une équipe de 50 personnes, un peu plus, 60 personnes. Mais on s'est rendu compte qu'à 50, 60 personnes, on n'était juste pas assez nombreux pour couvrir vraiment toutes les personnes qu'il y avait dans les rues de Rouen et au Arbre aussi. Donc, que dire? Gloire au Seigneur. Beaucoup donc de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus aujourd'hui, d'autres qui sont en réflexion également, nous prions pour eux. Mais nous sommes sûrs que cette année, comme le Seigneur l'a dit, au travers de la Bruche de Saint-Serviteur, c'est une année vraiment de nouvelles choses et nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau ici à Rouen et comme partout ailleurs dans toutes nos églises. Et c'est l'année véritablement où le Seigneur nous fait rentrer dans une nouvelle dimension. A très bientôt pour la suite. Le Seigneur vous bénisse. Au revoir tout le monde. Où c'est Jésus ? On est génía nu ! Sous-titrage Société Radio-Canada